On s'est disputé, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me m'évite à pleurer. Parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me m'évite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy. C'est toi le gros et toi le petit. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy. Et nous sommes de bons amis. Rire interdit. Il était une fois un charmant petit royaume dans lequel tous les habitants étaient heureux et aimaient rire. Il y avait de la joie et des rires partout. Tout le monde aimait rire. Tout le monde, sauf une personne qui s'avérait être le roi. Mais qu'est-ce qu'il y a donc de si drôle? Et soudain, tous les rires s'arrêtaient. Si je ne ris pas, personne ne doit rire. J'en fais un décret royal. C'est ainsi qu'on n'entendit plus aucun rire dans le royaume. Je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle à rire. Mais avez-vous jamais essayé, sire? Pourquoi l'aurais-je fait, hein? Être roi est un travail triste et solitaire. Je n'ai jamais eu envie de rire. Peut-être que si nous arrivons à vous faire rire une seule fois, vous permettriez à vos sujets de rire à nouveau. Vous pouvez toujours essayer, mais vous y arriverez pas. Essayons, au moins. Je vais faire appeler les bouffons du roi. C'est ainsi que les bouffons du roi furent appelés dans leur salle de bouffonnerie, où ils étaient occupés à faire des bouffonneries. Le roi demande les bouffons dans la salle du trône immédiatement. Oh, juste en plein milieu de notre répétition. Allez, viens, Stan, allons voir ce qu'il nous veut. Peut-être qu'il veut nous augmenter. Et maintenant, vous deux essayez de me faire rire. C'est tout ce que vous voulez. Mais c'est simple comme bonjour. Que pensez-vous de cette gruie masse? Arrêtez de faire vos songeries et dépêchez-vous de me faire rire. Alors, regardez cette jolie gruie masse. Tout ça est d'une tristesse. Oh, les enfants. Dans le fond, je ris un peu plus dans la chambre de torture. Vous connaissez celle du cul de jatte qui avait donné un coup de pied à son coiffeur? Non. Le coiffeur voulait lui couper les pattes. Vous avez saisi. C'est d'une tristesse, raté! C'est vraiment le public le plus difficile qu'on ait jamais eu. Peut-être que votre majesté préfère les gags visuels. C'est ce que nous aimons le plus. Tiens, Prince, Sigar Stanley. Ça, c'est le genre de gag qui fait mourir de rire. Il n'y a rien de plus drôle que ça. J'avoue que c'est un de mes gags préférés. Vous savez, je trouve que mon boulot est beaucoup plus drôle que vous. Voilà un de ses gags préférés. Et je trouve pas ça drôle quand même. Mais c'est une chose que j'aime bien. Et ensuite, il nous fallait le temps de nous chauffer un peu. Mais voilà un gars qui remporte toujours de succès. Oh, là, j'ai des petites fleurs. Ha, 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 ha. Eh bien, qu'est-ce que tu as tant pour rire? Tu veux vraiment qu'on se fasse renvoyer? Alors, vous trouvez ça drôle, vous, hein? Maintenant, voilà un gag vieux comme le monde. Regardez! Serons-nous la main, Stanley? Avec plaisir! Alors, qu'est-ce que vous en dites-ci? Vous en avez assez? Oui, j'en ai assez. Au revoir. Retournez dans votre salle de bouffonnerie. Eh bien, Stanley, tu nous as encore foué dans un joli pétrin. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas facile, le travail du jour et nuit en étant si peu payé. Ça, c'est vrai. J'ai absolument raison, Stanley. Allez, viens. Nous allons demander une augmentation au roi. Après, nous pourrons faire du bon travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore, mes soi-disant bouffons? Eh bien, sire, nous voudrions une augmentation. Si vos moyens vous le permettent. Une augmentation? Vous êtes incapables et vous voulez une augmentation? Oh! Oui, une augmentation? Eh, voilà comment cela arrivait. Le roi se lit enfin rire et ses sujets eurent de nouveau le droit de rire. Et tous, dans le royaume, redevins gais et joyeux. Enfin à tous, sauf deux.